Le symbole f de x est en lien avec la notion de fonction mathématique. On utilise la lettre f tout simplement car c'est la première lettre du mot fonction. Mais qu'est-ce qu'une fonction ? On peut voir une fonction tout d'abord comme une boîte, possédant d'une part une entrée, à laquelle on met un nombre x, et on associe à ce nombre x une sortie y. C'est toujours le même processus pour associer y au nombre d'entrées x. Si on connaît deux ensembles de données, on peut les relier par une fonction. Supposons ici que l'on connaisse, d'une part, l'heure qu'il est dans la journée, d'autre part, le nombre de snapshots envoyés par un élève depuis son portable. A 9h le matin en cours de maths, il en envoie 12. Ensuite, à midi, durant la pause, il en envoie 16. Et enfin, pendant la nuit à 5h, il en envoie que 2. On va représenter les données de ce tableau grâce à la représentation de la fonction comme une boîte. On aura toujours une entrée, ici l'heure qu'il est, et une sortie, le nombre de snapshots envoyés par l'élève. En entrée, on avait 9h, on le met donc du côté de l'entrée. On sait qu'à cette heure-ci, 12 snapshots sont envoyés, on l'écrit donc du côté de la sortie. De manière générale, on a appelé la sortie y, mais on peut l'appeler aussi f de x. Alors, on dira que f de x correspond à l'image de x par la fonction f. Au niveau de l'entrée, si on regarde le nombre tel que sa sortie soit y, on appellera ce nombre antécédent de y par f. Ici, c'est x. Dans l'exemple de l'heure et des snapshots, on a 9h en entrée, on associe à ce nombre le nombre 12, qui est le nombre de snapshots envoyés. Donc, 12 est l'image de 9 par f. Dans l'autre sens, on sait que c'est à 9h que 12 snapshots sont envoyés. Donc, l'antécédent de 12 par f est 9. Mais on voit aussi représenter les fonctions de la façon suivante. f de x égale 2 fois x plus 4. Cela donne l'expression en fonction d'une entrée x, de la sortie, c'est-à-dire de l'image de x par f. Par exemple, si l'on prend en entrée x égale 3, on va calculer l'image de 3 par f. On remplace 3 dans l'expression. 2 fois 3 plus 4 vaut 10. Donc, l'image de 3 par f est 10, car f de 3 égale 10. Maintenant, on regarde l'antécédent de 6 par f. On cherche donc x pour que f de x égale 6, c'est-à-dire pour que 2x plus 4 égale 6, et donc, en raisonnement, x égale 1. L'antécédent de 6 par f est donc 1. Mais on peut aussi représenter les fonctions sous forme de graphique, avec deux axes. L'axe des abscisses, sur lequel on lira les entrées, et donc les antécédents. Et l'axe des ordonnées, sur lequel on lira f de x, c'est-à-dire la sortie, ou l'image. Avec l'exemple de tout à l'heure, on a 9 en entrée, 9 heures. On va lui associer la valeur 12, sachant que l'axe des snapshots est gradué de 2 en 2. Ici, on va donc chercher la valeur 12, et à l'intersection de la courbe orange et de la courbe verte, on trouve un point de la représentation graphique de f. Maintenant, quand il est 5 heures, on sait que deux snapshots sont envoyés. On va donc trouver sur l'axe des ordonnées le nombre 2, et à l'intersection des courbes vertes et oranges, on trouvera le point de la représentation graphique. On peut donc lire les images, mais on peut aussi lire les antécédents. Si on cherche l'antécédent de 12, pareil, c'est-à-dire à quelle heure 12 snapshots ont été envoyés. On va regarder la courbe. En suivant les flèches, on a trouvé 12 sur l'axe des ordonnées. on va voir à quel moment on rencontre un point de la courbe, et à partir de ce point, on va trouver l'antécédent en trouvant l'abscisse du point de la courbe, c'est-à-dire ici 9. C'est bien à 9 heures que 12 snapshots ont été envoyés. Donc 9 est un antécédent de 12 par f. Mais attention ! Une image est unique. En effet, à 20 heures, un élève ne pourra pas avoir envoyé à la fois 5 snapshots et à la fois 7. Par contre, il peut avoir envoyé 12 snapshots à la fois à 9 heures et à la fois à 18 heures. Une fonction est telle qu'un nombre puisse admettre plusieurs antécédents. Vous savez maintenant ce qu'est une fonction.